Ce que vous devez manger si vous souffrez du côlon irritable Même si chaque personne doit vérifier les meilleurs ou les pires aliments, ce qui est sûr c'est que certains, comme les fruits et légumes, sont davantage recommandés pour les personnes souffrant de ce problème. Cette maladie provoque des changements dans le transit intestinal et des douleurs abdominales. Elle peut alterner entre diarrhée et constipation et est plus que liée à l'alimentation. C'est pourquoi dans cet article nous vous dirons ce que vous devez manger si vous souffrez du côlon irritable et, bien évidemment, les aliments que vous devrez hériter. Qu'est-ce que le côlon irritable ? Le nom correct de ce problème est le syndrome de l'intestin irritable et il peut avoir différentes incidences selon l'endroit où nous vivons. Par exemple, dans les pays industrialisés il peut directement être lié au stress et à notre alimentation. Il peut également être dû à l'humeur, car elle influe sur les sécrétions intestinales. Par exemple, si nous sommes anxieux c'est, en colère ou triste le corps sécrète davantage de billes. Cet élément a pour fonction de digérer les graisses, mais il agit également comme laxatif. C'est pourquoi il peut déboucher sur une diarrhée. Il y a encore quelques années, le profil des patients ES souffrant de côlon irritable correspondait à celui des femmes d'âge moyen qui travaillaient à l'extérieur et qui devaient également s'occuper des enfants. Mais désormais le problème affecte des personnes de tous âges et même des jeunes et des plus petits. S'il peut être momentané, le syndrome de l'intestin irritable est une maladie chronique qui peut apparaître et disparaître sans prévenir. Il se caractérise essentiellement par une distension abdominale, de la constipation, de la diarrhée et des flatulences. Toutefois, il n'est pas si simple à diagnostiquer car il a des symptômes semblables à l'indigestion, par exemple. Afin de déterminer qu'il s'agit de ce problème, la douleur abdominale doit apparaître trois jours par mois pendant trois mois et être également accompagnée d'au moins l'un des signes suivants. Augmentation des symptômes selon la forme ou l'apparence des selles. Apparition des symptômes après les changements dans la fréquence des selles. Amélioration des symptômes après l'évacuation. Que faire si je souffre de colon irritable ? Bien que l'alimentation devra être différente pour toutes les patients ES, il existe certaines règles que la majorité des patients ES atteints ES du colon irritable devront suivre. Équilibrer la consommation de fibres Équilibrer la consommation de fibres si vous souffrez du colon irritable d'une part il faut réduire la consommation de fibres insolubles, venant des aliments complets, pour ne pas contribuer à davantage de déséquilibre du transit intestinal. D'autre part il faut augmenter la consommation de fibres solubles, qui améliore la production de selles et leurs fréquences. Éviter les graisses et les sucres Les aliments riches en graisses, les sucres raffinés et le fructose, le sucre qui se trouve dans certains fruits, peuvent augmenter les symptômes du colon irritable. Faire attention aux boissons Le café et le thé doivent être consommés avec modération. Évitez l'alcool au maximum. De la même manière, nous ne pouvons pas oublier les 2 litres d'eau par jour. Cela garantit l'hydratation de tout le corps mais surtout la formation des selles. L'eau ou les infusions aux herbes, comme le tilleul, combattent la constipation. Contrôler le stress Il est très important de contrôler les préoccupations, les nerfs et l'anxiété. Même si cela peut paraître facile à dire, nous devrions faire notre possible pour ne pas laisser le stress nous gagner. Bien souvent il est question d'attitude et de la manière dont nous prenons chaque situation. Ne vous inquiétez pas trop, ne ramenez pas les problèmes professionnels chez vous, prenez du temps pour faire ce que vous aimez et dormez bien. Si vous ajoutez à cela une bonne alimentation, en peu de temps vous arriverez à réduire les symptômes du côlon irritable. Aliments bons pour le côlon irritable Consommez de l'avocat si vous souffrez du côlon irritable Les habitudes alimentaires sont plus que liées à ce problème. Les facteurs qui affectent le plus sont la fréquence et la quantité de nourriture ingérée. C'est pourquoi l'on recommande de manger plus souvent, mais en moindre quantité à chaque fois. Par exemple, si avant vous mangiez trois repas copieux, essayez maintenant de faire six petits repas, divisé par moitié chaque ration. N'oubliez pas de bien mastiquer chaque bouchée et de manger lentement. Le fait d'être pressé ne fait que générer des gaz et des indigestions. Prenez le temps de manger. Ne terminez pas votre assiette en cinq minutes et ne mangez pas en travaillant. Il serait également bon que vous gardiez des horaires réguliers pour vos repas. Cela signifie que vous devez prendre votre petit déjeuner, votre déjeuner et votre dîner plus ou moins à la même heure tous les jours. L'irrégularité dans les habitudes change le fonctionnement de l'intestin et peuvent provoquer des douleurs et des gènes. Nous vous recommandons également de choisir des aliments mous ou écrasés, car ils sont plus faciles à digérer. De nombreuses personnes pensent que le côlon irritable est provoqué par la consommation de gluten, mais ce n'est pas le cas. S'il existe bien des patients escliaques qui souffrent également de problèmes intestinaux, ils ne doivent pas toutes s'éliminer le blé de leur alimentation. Pour être sûrs, il vaut mieux réaliser une étude médicale. Parmi les aliments acceptés par l'intestin irritable nous trouvons, les fruits nouveaux de les consommés sans peau et dans la mesure du possible, bouillis ou cuits. Vous pouvez manger des pommes, de la pastèque, des poires, des pêches et de la banane. Les légumes cuisinés les à la vapeur afin qu'ils ne perdent pas leurs nutriments et qu'ils soient plus faciles à digérer. Les meilleurs sont la laitue, les asperges, l'oignon et l'ail. Légumineuses et céréales Consommez des légumineuses et des céréales complètes si vous souffrez du côlon irritable Les petits pois, les lentilles et le soja peuvent être de grands alliés si vous souffrez de côlon irritable. Pour les céréales nous vous recommandons le blé, le seigle et l'orge. Produits laitiers Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez consommer des laits végétaux. Sinon, les produits laitiers et crémés sont bons. Sous-titrage Société Radio-Canada